C'est une grande école de management interculturel française. C'est une école assez unique en son genre, où près de 80% des diplômés travaillent dans un cadre international, voire à l'étranger. Je veux parler de l'ISIT qui se situe à Paris. Et nous recevons aujourd'hui son directeur général, Tamim Abdesemed, qui a repris l'école avec de très très grandes ambitions. Bonjour Tamim, vous allez bien ? Très bien. Alors, à mes côtés également, en face de vous, plus précisément, Mathieu Bagabé de l'agence Epoca, le spécialiste de la communication. Et il nous commentera un peu votre actualité, il commentera l'actualité à mes côtés. Alors, on rappelle en deux mots ce qu'est l'ISIT, Tamim Abdesemed. Alors, l'ISIT, c'est tout simplement une grande école, la grande école de l'expertise interculturelle, c'est-à-dire une grande école dont le métier est de former des gens à travailler avec la différence partout dans le monde, en France dans des entreprises très internationales, et toujours avec l'idée que finalement leur ADN initial, le multilinguisme, va servir des expertises professionnelles dans une large palette de métiers. On y reviendra peut-être. Oui, oui. Et justement, interculturel, est-ce que c'est quelque chose, un concept, j'en parlais lorsque j'ai lancé le sujet, est-ce que c'est un concept que les entreprises comprennent ? De plus en plus. De plus en plus parce qu'on parle d'international. On pense que baragouiner un peu l'anglais, c'est international. On pense que se débrouiller un peu, c'est bien. Mais en réalité, il y a des tas de métiers, on s'en rend compte dans la vie des organisations, où vous ne pouvez pas vous contenter d'un vernis. C'est-à-dire que c'est un vrai savoir-faire, c'est une vraie expertise, ça demande des compétences à la fois méthodologiques, linguistiques et comportementales qui sont très, très spécifiques. J'aurai l'occasion d'y revenir. On a beaucoup de choses à voir ensemble, du coup. Mathieu, quand on est une école spécifique comme ça, on affiche une différence. Comment afficher justement cette différence et comment être convaincre son environnement ? On est dans un paysage d'écoles et d'établissements où beaucoup de choses se ressemblent. Alors évidemment, il y a des rankings, c'est très clair. Maintenant, je pense que quand on a des spécificités, il faut au contraire les accentuer, les partager, faire en sorte que l'ensemble des publics cibles, les étudiants potentiels, les alumnis et les étudiants de l'école, les parents le portent, le démultiplient. Et cette différenciation, portée évidemment par de l'excellence et du talent dans le corps professoral et dans l'ensemble du système d'enseignement, va nous rendre encore plus forts finalement dans notre stratégie de communication. Alors, Tami, vous êtes quand même diplômé d'HEC, vous êtes docteur d'HEC, vous avez dirigé la recherche à HEC, donc on ne peut pas dire que vous êtes issu de n'importe quelle formation. L'employabilité pour autant des jeunes, et c'est votre constat, passe par l'apprentissage des langues. Comment ça se fait, c'est ce que vous disiez ? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, juste une précision, j'ai été doyen du programme doctoral d'HEC après en avoir été le directeur des études. Voilà, c'est une dimension spécifique. Précision pour les collègues. Voilà, c'est important parce que c'est à l'interface entre la recherche et l'enseignement, justement, le doctorat, on n'en parle pas beaucoup dans notre pays. Alors, pour répondre à votre question, très clairement, nous, on part du principe que ça n'est pas un apprentissage des langues. Tout le, la vocation de l'ISIT depuis le début, c'est de partir d'un niveau initial et d'une appétence pour les langues, pour la transformer en expertise professionnelle. Voilà, mais en réalité, effectivement, les enjeux interculturels, il y a des milieux qui sont à forte intensité interculturelle, comme je dis, c'est-à-dire qu'ils vont exiger une finesse, une capacité de compréhension et d'action, parce que c'est bien ce continuum. Et là, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'approximation. Donc, il faut être capable de consolider son niveau, effectivement, en langue, mais l'activer en situation professionnelle. Et c'est vrai qu'on part, a priori, d'un handicap historique, c'est qu'on se dit pas très bon en langue, ou alors scolairement bon en langue, alors que tout notre enjeu, c'est justement d'en faire une différence professionnelle. Et c'est ce que nous faisons au service, en fait, de nos diplômés. Alors, vous avez des ambitions pour l'usite, on l'a bien compris, mais c'est une école relativement de petite taille modeste. Vous avez l'ambition de la faire grossir, de la faire évoluer de manière significative. Justement, vous allez annoncer un plan stratégique, en tout cas une nouvelle ambition pour l'école. Quelles sont justement ces ambitions ? Eh bien, écoutez, en réalité, le plan stratégique, il a été annoncé, puisqu'il a été annoncé pour la période 2019-2023. Et l'idée, c'est de travailler le leadership de l'école. Je rejoins ce que vous disiez il y a un instant, c'est-à-dire que l'école, elle est spécifique. Elle est même spécifique au point d'être un peu inclassable. Ce peut être, de premier abord, un désavantage. Parce que vous vous placez, et les gens ont besoin de catégories relativement simples pour comprendre. En revanche, on n'a pas de problème de distinctiveness, par définition, puisqu'on est spécifique. On a un projet, on a une raison d'être, on a une mission. D'ailleurs, une des premières étapes de notre plan stratégique, ça a été d'affirmer notre mission, comme cette grande école qui fait travailler le savoir-faire avec la différence. Donc, en fait, le premier pan, c'est d'affirmer et d'assumer ce caractère inclassable et de le faire mieux savoir à toutes nos parties prenantes. Parce qu'on est très bien connus et très bien référencés. Il y a un historique pour l'Égypte. C'est une école très reconnue dans les milieux de relations internationales. Et on souhaite effectivement que cette expertise initialement reconnue, en fait, irrigue toute une série d'autres métiers, d'autres nouveaux environnements, dans un milieu qui, dans l'ensemble, est assez conservateur. On va le dire comme ça. Donc voilà, parce qu'on a des catégories de raisonnement établies. La deuxième chose, c'est qu'on a pour ambition de faire croître l'école, mais de manière limitée. Parce que sa taille humaine, à taille humaine, est consubstantielle au modèle. Vous ne pouvez pas travailler l'interculturel. J'entendais mon collègue qui est passé avant, à 10 000 étudiants. Parce que par définition, cette relation de tous les jours à la différence, pour être capable de la transformer en atout professionnel et en exercice professionnel, c'est un travail qui se fait sur de petites séries, par définition. Ce qui est à la fois l'avantage et un peu l'inconvénient. Et un défaut dans cette course effrénée à la taille critique. Mathieu, quels doivent être les interlocuteurs d'une école pour afficher son modèle et affirmer son modèle ? Le faire savoir le plus largement possible, de toute façon, de manière systématique. Parce que ce dont on se rend compte au travers des différentes études qu'on peut mener pour être efficace dans sa communication en tant qu'établissement d'enseignement supérieur, c'est de toucher tous les écosystèmes. J'évoquais tout à l'heure l'écosystème des étudiants, mais pas que. C'est un écosystème global qu'on va pouvoir toucher. Évidemment, on parle beaucoup de digital, mais je vais aussi beaucoup parler de rencontres physiques, de faire découvrir la réalité de l'établissement, que ce soit sur des journées portes ouvertes, mais que ce soit aussi sur des moyens de rencontres, de faire savoir. Et on se rend compte également que finalement, ce ne sont pas seulement l'écosystème proche, mais c'est aussi de manière beaucoup plus globale d'accompagner, de faire savoir très largement. Et c'est ce bouche à oreille qui va nous donner le maximum d'efficacité dans notre communication et surtout d'avoir les bons élèves aux bons endroits, pour faire en sorte qu'ils soient contents de venir, qu'ils se sentent bien, qu'ils se développent bien et que derrière, ils fassent aussi la promotion de l'établissement. Un étudiant heureux. Alors, c'est bien le sixième arrondissement, l'hésite, si j'ai bonne mémoire. Alors, l'hésite, c'est un campus principal à Arcueil, derrière la maison des examens. Bien sûr, bien sûr, on y est tous passé au moins une fois. Ça, c'est sûr. Et c'est le centre exécutif et le siège social qui est à Paris sixième. Oui, très, très beau quartier. Alors, Tami, je le disais, vous avez dirigé, vous avez occupé des postes importants dans les grandes écoles. Vous êtes un témoin privilégié pour l'enseignement supérieur français. En comparaison, vous baladez un peu dans le monde entier, en comparaison d'autres pays, j'aimerais voir votre regard. Est-ce qu'on est en avance ? Est-ce qu'on suit ? Ou est-ce qu'on est à la traîne, comme on nous dit souvent ? Alors, moi, je dirais que, en tout cas, s'agissant, je ne pourrais pas, j'allais dire, faire une photo complètement la plus large possible. On parle du supérieur. Mais parlons du supérieur. Mais en particulier, moi, je suis, effectivement, je circule beaucoup. Je participe à des audits à l'international. Je trouve que cette espèce de génie français, en tout cas sur le modèle des grandes écoles, s'affirme clairement dans la connivence que nous avons avec le tissu socio-économique. C'est un peu l'ADN du modèle des grandes écoles. On a su l'élever par la dimension d'académisme. Alors, certains diront trop, pas assez. Les curseurs sont en train de s'ajuster dans le temps parce qu'il y a eu un processus de rattrapage. Et je crois que sur la culture d'agilité et de faire travailler les parties prenantes simultanément, on a inventé quelque chose qui nous confère, en tout cas dans la gouvernance, une forme d'avantage. Maintenant, nous n'avons pas toujours les tailles, évidemment, de grands acteurs internationaux qui peuvent aller plus vite sur certains chantiers. Nous, on y va un peu probablement avec de l'incrémental, mais je vois qu'on s'est vraiment transformé des expérimentations, lorsqu'elles réussissent, en échelles plus grandes. Et ça, c'est un atout. Voilà, c'est un message très positif. Merci beaucoup, Tami et Mazessemet. Je vous souhaite une longue vie à l'ISIT, un plan de développement jusqu'en 2023 qui se développe et qui se conforte. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, Gilbert. Et on sait pourquoi, à très bientôt.